Une chance de survie plutôt mince, c'est une opération qui est très rarement faite à l'hôpital de Chicoutimi. Véronique Blackburn était une sportive accomplie, mais elle a remporté sa plus grande victoire grâce aux soins de qualité prodigués à l'hôpital de Chicoutimi. La fondation de Ma Vie en a fait le symbole de sa campagne victoire. Je suis vraiment contente qu'on serve de mon histoire pour faire avancer et aller chercher encore plus de soins de qualité dans notre région, en redonnant, dans le fond, à l'hôpital qui m'a sauvé la vie. Ça donne un sens à tout ce qui s'est passé. 17 mai l'an dernier, la femme, alors âgée de 45 ans, est prise d'un malaise alors qu'elle grimpe le Mont-Sainte-Claire à vélo. Dissection de la horte, opération d'urgence qui dure de longues heures la nuit, coma de cinq jours. Elle s'en sort presque miraculeusement et surtout parce que l'opération a pu être pratiquée au Saguenay. La rapidité d'intervention, puis en plus, la proximité de tes proches, c'est ça qui fait la différence quand tu as les soins près de chez vous. Bonjour. Je suis content de te voir, t'as l'air en forme. Ça va bien. C'est comme si tu revois ton sauveur, c'est vraiment comme ça. C'est sûr que c'est émouvant. Quand tu dis que la vie est entre les mains d'une personne, bien, c'est cette personne-là. C'est une reconnaissance démesurée pour ces personnes-là. La campagne Victoire a permis à la fondation de MaVie d'amasser 60 000 $ pour l'achat d'un appareil de massage cardiaque appelé Luca. C'est comme un robot, dans le fond, qui fait le travail. On voit souvent ça à la télé, quelqu'un qui est à quatre pattes sur une civière, qui est en train d'essayer de réanimer la personne qui est en arrêt cardiaque. Donc ça, c'est une machine qui est capable de le faire pendant très longtemps, puis de manière toujours, toujours égale, même pour un bébé, parce que la pression n'est pas la même. Donc c'est vraiment le robot qui fait toujours la même pression. L'équipement de 40 000 $ est le tout premier du genre au Saguenay-Lac-Saint-Jean, alors qu'ailleurs au Québec, des hôpitaux en comptent déjà plusieurs. Ça a été jugé comme prioritaire par les autorités de l'hôpital. Éventuellement, s'il y a possibilité de pouvoir en acquérir d'autres, je pense qu'il y aura des besoins également. Fier de toi. Fier de toi. Le fait qu'on ait des soins à proximité, ça sauve des vies de gens qui sont autour de nous, dans notre entourage, dans notre région. Puis il faut que tout le monde comprenne l'importance d'avoir des soins dans notre région, des soins de qualité. Donc on avance tous ensemble. Jean-Hul, TVA Nouvelles, Saguenay.